Parce que sur la question, on parle vraiment des PME, l'intérêt des PME, c'est de ça normalement dont on parle. Et je comprends bien ce que vous dites, mais ce n'est pas l'attente des PME. J'ai reçu les PME aussi quand j'ai fait mon rapport sur le sujet. Et ce n'est pas ce qu'elles demandent. Elles demandent, plus ça va aller vite, mieux ce sera. C'est ce que demandent les PME. Maintenant pour cet article en particulier, Attendez, mais combien ça coûte d'avoir un compte bancaire pour une société en professionnel en France ? Une fortune. Non, attendez, je peux vous dire combien je paye pour la mienne en Angleterre ? C'est 6 euros par mois, 72 euros à l'année. C'est bien plus que je dois payer en France. C'est 10 fois plus pour le compte en France professionnel. Donc vous imaginez quand quelqu'un a une activité, 2000 euros à l'année, il fait de chiffre d'affaires, on lui demande d'ouvrir un compte professionnel alors qu'il a 2000 euros. Je veux dire, ça lui coûte 30%, ça lui prend son argent. Il travaille pour la banque, il ne travaille plus pour lui. Donc évidemment, ça va dans le bon sens. C'est ça le but, encore une fois, de ce texte, c'est de favoriser l'entrepreneuriat. Voilà, on le prend, on le vote, la commission l'a dit. Et je pense qu'il faut la suivre parce que c'est vraiment quelque chose d'attendu. Y a-t-il d'autres données ?